Damien, c'est un match qui va sans doute beaucoup compter dans la course à l'Europe, puisqu'il s'agit de battre un très tendant. Oui, c'est sûr. En plus, ils sont 3e du championnat, ils ont 7 points d'avance sur nous. Donc c'est sûr que si on fait un mauvais résultat à Rennes, ça va devenir très compliqué pour la fin de saison. Je pense qu'ils seront comment après au moins de 72 heures de récup, la défaite hier ? Oui, c'est sûr. En plus, après une défaite comme ça en demi-finale, c'est sûr qu'ils ont pris un petit coup derrière la tête. Mais voilà, on sait que Rennes est une très bonne équipe du championnat. Ils sont 3e, ce n'est pas pour rien. Et on va tout faire pour la mettre la tête sous l'eau. On en revient toujours un petit peu au même souci avec le MHC cette saison à l'extérieur. On repose toujours les mêmes questions. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. C'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes réponses. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler et il faut agir, c'est tout. Il faut moins parler et il faut agir dimanche. Est-ce que tu penses que, parce que ça aussi, ça revient souvent, qu'il faut changer quelque chose tactiquement ? Je ne sais pas, vu que tactiquement, ça marche quand on est à domicile. On est la deuxième meilleure équipe à domicile. Donc la tactique, pour moi, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème, c'est peut-être un peu, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Comme j'ai répété, je pense qu'on a beaucoup trop parlé. Maintenant, il faut agir, il faut montrer qu'on a une équipe qui peut prétendre à l'Europe dimanche et tout. Il faut y aller pour défendre ou il faut y aller pour jouer ? Non, je pense que comme le dernier match, avec un bloc un peu plus bas, être plus proche des adversaires et faire beaucoup de courses en attaque. C'est ce qui nous manque, je pense, à l'extérieur, faire plus de courses. Et voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est un match, on ne va pas dire plus facile, mais contrairement à Angers, qui vous attendiez peut-être, qui vous attendait, l'arène va avoir aussi l'envie de jouer, va peut-être aussi vous offrir des espaces. Est-ce que ce match, du coup, il est plus facile à préparer pour vous ? Vous serez peut-être moins attendu par les Rennes et les plus bas, ils vont peut-être vous offrir aussi un peu d'espace. Oui, je pense qu'on connaît. On sait que l'arène, c'est une équipe joueuse. Donc je pense qu'on aura des espaces aussi. Je pense que ce sera un match beaucoup plus ouvert qu'à Angers. Et voilà, j'espère que les quelques opportunités qu'on aura, j'espère qu'on pourra les mettre au fond. Est-ce que c'est pas plus facile aussi à préparer dans la mesure où c'est pas qu'on délaisse certains matchs, mais c'est Rennes, c'est une affiche, c'est un concurrent direct, il y a un enjeu énorme, vous le savez, la fin de saison approche. Oui, mais là, tous les matchs sont importants. Il reste 11 matchs après Rennes et voilà. On est dans le sprint final, il ne restera que 10 matchs, donc c'est le moment de tout donner. Si on veut vraiment prétendre à quelque chose, il faut vraiment faire un résultat à Rennes. Sinon, on sera trop loin, on sera déjà à 10 points de Rennes, ça sera trop compliqué pour revenir. Ah oui, tu penses ? Oui, bien sûr. Pour toi, c'est le match compris ? Bien sûr, si on veut faire quelque chose, si on veut montrer nos ambitions, il faut faire un résultat à Rennes. Sinon, à 10 points de Rennes, à 10 matchs de la fin, je pense que ça deviendra très très compliqué. C'est presque une finale. En tout cas, il faut le préparer comme ça. Oui. Après, je pense qu'ils ont plus de pression que nous, mais nous, on est là. Je l'ai répété plusieurs fois, je veux jouer l'Europe et bien sûr qu'on va là-bas pour essayer de faire un résultat. Rennes, est-ce que c'est un petit peu chez toi ? Bien sûr, j'ai passé 4 ans. Donc oui, j'ai des supers souvenirs là-bas. Mais maintenant, je défends le MHC et je vais tout faire pour gagner. Le match contre Strasbourg, Damien, est-ce qu'il vous a rassuré ? On n'était pas si inquiet que ça. La preuve, à domicile, on fait toujours des très bons matchs. Je pense que c'est à l'extérieur, il nous faut ce déclic-là. Il nous faut un gros match à l'extérieur et j'espère que ça passera dès dimanche. Vous êtes un peu le loop-siger avant cette course à l'Europe ? Oui, je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent qu'on peut le faire. Et moi, j'y crois, j'y crois à 100%. Je sais qu'on a une très bonne équipe. Et moi, je pense qu'on ne sera pas très loin jusqu'à la fin. À la limite, il vaut mieux être la bonne surprise que d'être sur le podium. Bien sûr. Nous, on est là, on avance. Et dans tous les cas, il faut y être à la 38ème journée. Ce n'est pas maintenant qu'il faut y être. Merci. Que du punchline !